Et salut à tous, ravi de vous retrouver à Suzuka pour la quatorzième manche du calendrier de ce championnat du monde. Un championnat qui va bientôt arriver à son terme puisqu'il va rester quand même plus trop de grands prix. Et donc ici à Suzuka avec un très beau temps, 24 degrés de température au sol. Pour un GP excitant sur l'un des circuits peut-être le plus beau, après ça dépend des goûts pour certains. Il y a peut-être Spa, il y a peut-être Silverstone et puis il y a Suzuka, ce grand prix qui part dans le sens horaire et qui finit à l'envers. Donc c'est un circuit quand même un tracé absolument exceptionnel. Peut-être le plus compliqué, le plus technique parce que régler la voiture ici c'est très très compliqué. Avec ce premier secteur, avec énormément de changements de direction. Spoon et ce virage avec plusieurs facettes. Et le fameux 130R qui arrive, je l'appellerai toujours comme ça, la chicane Casio. On a eu ici, par le passé, de nombreux bras de fer avec Ayrton Senna et Alain Prost. Et on voit ce qu'a donné ces petits essais libres. Avec la pole de ces essais libres pour Vettel, suivi des deux Mercedes. Rikkonen 4ème, Bottas Massa. Du très grand classique, peut-être Marcus Eriksson qui a tiré un peu son épingle du jeu. Et ce tracé absolument fabuleux, vous le voyez, qu'une seule zone de DRS sur le plus beau tracé de la saison. Sûrement, sûrement le plus beau. Avec donc le tour de qualification. Donc en one shot, vous le savez, c'est une habitude. Et là, on va attaquer la fin de cette grande ligne droite, la fin de la pitlane des stands. Et arriver ici, dans le premier virage, le numéro 1, le 1st. Qui est un virage très compliqué à négocier également. Et puis là, c'est un premier secteur avec 6 virages à négocier. C'est absolument terrible. Il y a beaucoup de changements de direction ici. Et on va essayer de sortir du mieux possible. Et dans ce fameux virage Dunlop, terrible, qui a coûté la vie à Jules Bianchi. Et on va arriver dans Degner aussi, très très compliqué à gérer. Puisqu'il y a le bac à gravier au large. Et j'ai failli m'y jeter dedans. Le numéro 9. Et on va passer sous le pont. Et on va remonter et attaquer la deuxième partie du tracé. Dans, à l'inverse, des aiguilles d'une montre. Donc, c'est un grand 8, Suzuka. Le numéro 10 et le numéro 11. On a vu que Daninket avait freiné dans l'air bici l'an dernier. Et il s'était foutu en l'air comme il fallait. Et on va arriver sur un virage très, très, très compliqué. Qui n'était d'autre que Spoon. Et donc, qui est divisé en trois parties. Une première, une deuxième. Et la troisième, il va falloir se lancer à la corde du mieux possible finalement. Pour rentrer dans le crossover le mieux possible. Et ça monte légèrement ici. Une légère zone peut-être pour dépasser et rentrer dans le 130R. Bon, mon pied au plancher. Et d'arriver dans le 15 et le 16. Donc, la chicane Casio. Je loupe un peu la corde ici. Et je replonge sur la pitlane des stands. Avec la pole position en une 36, 829. Sur un tour pas super parfait. Mais qui nous permet de s'élancer de la première place. Avec une magnifique vue là, ici. J'ai l'impression qu'avec Windows 10, la qualité est bien meilleure. C'est une impression que ça me donne. Les Mercedes, les McLaren Honda très, très loin. Et puis après, on retrouve sans grande surprise. Les pilotes qu'il y a tout le temps dans le top 10. Les Lotus qui ne sont pas à la fête aussi. Un tracé très, très compliqué. Pour Romain Grosjean et Pastor Maldonado. On voit ensemble la stratégie. Je pense qu'elle ne va pas tenir un arrêt au tour 8 et 9. Et ensuite, un deuxième arrêt au 16-17. C'est quasiment impossible. Il va y avoir trois arrêts dans cette course. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du copier-coller. Ni plus ni moins que sur la Mercedes de Nico Rosberg. Derrière nous. Et de Lewis Hamilton. Je pense qu'il y aura trois arrêts, deux arrêts. Ça me semble très compliqué. On risque de perdre beaucoup de performance avec les pneus médium ici. Puisque vous l'avez vu sur le 7. Alors qu'ici, je pars totalement au large. Ça rappelle encore une fois une manœuvre entre Ayrton Senna et Anna Prost. Et puis là, c'est Nico Rosberg qui a réussi à prendre le meilleur sur moi. Départ très compliqué pour ma part. Et du coup, la P1 perdue. Et puis, Lewis Hamilton juste derrière. On le sait, sur des premières parties de Grand Prix, pas évidentes. Même au co-op avec l'Angel, c'est compliqué avec le plein d'essence. Sur ce 2015, la voiture qui n'est pas du tout la même. C'est normal puisque pendant les essais livres, on roule avec quasiment très peu d'essence. Sur un tour, on tourne avec à peu près de l'essence pour 5-6 tours. Sur la Calif, il n'y a absolument aucun intérêt puisque c'est sur du one-shot. Et c'est vrai que quand on se retrouve en course comme ça, c'est une voiture qu'on n'a pas l'habitude de piloter tout le long du week-end. Et donc, du coup, ce n'est pas évident. C'est à chaque fois des premiers tours de pistes très très compliquées. Là, je loupe la corde en Spoon. Lewis Hamilton qui revient un peu à l'intérieur et qui m'attrape la roue arrière. Et finalement, ce n'est pas moi qui met en travers, mais c'est lui. Et donc, du coup, troisième place de perdu pour sa part. Et il est juste devant Kimi Raikkonen, quatrième, donc Lewis Hamilton. Et c'est Bottas maintenant qui est derrière moi. Et pour finir, donc, avec ce premier tour, Suzuka, qui est un tracé que j'ai toujours affectionné particulièrement sur tous les épisodes que ce soit sur Formula One déjà à l'époque, sur PlayStation One. Et puis ensuite, elle vient ici sur toute la série Cosmester depuis 2010. C'est un tracé absolument exceptionnel avec les réglages fournis qui sont absolument géniaux. La voiture qui fonctionne parfaitement tout le long du week-end. Elle n'a pas trop usé les gommes. Ces gommes qui font six tours et qui s'usent très homogènement. C'est rare que ça s'use homogènement. C'est souvent une partie qui s'use et pas l'autre. Ça s'est vu la dernière fois à Singapour avec notamment l'avant-droit qui souffrait énormément. Et puis la dernière fois aussi avec la Williams en Malaisie, avec surtout l'arrière. Là, j'ai eu les quatre roues qui se sont usées homogènement. Donc, on revoit le départ. Je suis assez tassé par Nico Rosberg. Et vous le savez, l'IA qui est un peu dangereuse. Donc, je n'ai pas vraiment réellement osé bousculer le pilote allemand. Donc, je suis resté un peu au large puisque l'IA qui, on le sait, ne nous voit pas trop trop. Et donc, du coup, il faut se méfier. Sinon, c'est souvent vous qui partez dans le décor. Ça, c'est vu avec Angel et Massa à Silverstone avec la Lotus. Là, j'ai préféré garder ma ligne. Au moins, c'était plus sûr. Donc, j'arrive à remonter sur Nico Rosberg comme il faut. Le rythme de course, ça y est, bien entraîné. Là, les pneus qui sont montés en température. La voiture qui commence à légèrement s'alléger. Et donc, c'est parti pour la remontée sur Nico Rosberg. Donc, j'avais promis aussi des questions. Il n'y en a pas eu des masses sur cette nouvelle saison. Entre autres, on croit. Donc, j'ai eu des questions de Yann Ludel, par exemple, qui m'a posé comme question mercredi dans la vidéo de Dirt. Est-ce que tu regardes d'autres sports mécaniques comme le MotoGP ou le WTCC ? Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai Canal. Donc, je regarde la F1, bien entendu. Je suis énormément l'IndyCar aussi. Tous les week-ends, l'IndyCar, je les suis. Je suis d'ailleurs... J'apprécie même plus l'IndyCar que la F1 ces derniers temps. Pour la simple et bonne raison qu'on trouve du spectacle qui est un peu disparu en F1. Pour l'instant, le début de saison de cette saison 2016 n'est pas si mauvais que ça. Je le trouve plutôt pas mal. On a vraiment des courses pour l'instant très agréables à regarder. On n'a pas eu une course où on peut dire que Ferrari et Mercedes ont joué vraiment sur le même pied d'égalité puisque Vettel et Raiko ont eu des petits soucis en Chine. Il n'y a jamais eu... Bon, ça fait déjà trois victoires finalement déjà pour Mercedes. Mais on n'a pas eu réellement de course où on aurait pu voir un peu ce que valait réellement Ferrari de se battre en tête avec les deux flèches d'argent. Et notamment une Ferrari qui, avec les pneus super soft, m'impressionne avec un rythme de course assez effrayant. Elle est moins à l'aise avec les médiums, certes, mais cette Ferrari est très très bonne avec les pneus super soft. Donc à voir. Donc je disais, voilà, je suis donc, pour en revenir à ce que je suis, donc, l'IndyCar. Je suis de temps en temps la Formule E. J'ai suivi à Long Beach. J'ai suivi un peu à Paris, mais je n'ai pas trouvé le cadre et le tracé exceptionnel. Franchement, sans plus. Donc voilà, c'est ce qu'il en reste pour Canal. Après, bien entendu, MotoGP est diffusé sur Eurosport. On a de très beaux résumés sur l'application smartphone d'Eurosport, sur le MotoGP, qui est une épreuve, une discipline très intéressante. Très intéressante avec l'an dernier un duel entre Marquez et Rossi absolument énorme. Mais sinon, en général, voilà, sur toutes les chaînes payantes, le WTCC, c'est exactement pareil. C'est assez compliqué. Et après, le WTCC, donc, je suis surtout le WEC qui est, pour moi, la discipline montante de la FIA, avec un sport vraiment tout repensé et vraiment trois constructeurs absolument exceptionnels qui se livrent une belle bataille, même si Toyota est un peu plus en retrait. Sinon, on retrouve vraiment Porsche et Audi. C'est vraiment du très haut niveau. On l'a encore vu. En plus, c'est gratuit sur l'équipe 21 à Silverstone pour les 6 heures. C'était vraiment un super spectacle. Et ensuite, bien, surtout aussi le WRC qui est retranscrit sur l'équipe 21 avec, bon, c'est vraiment une discipline qui a réellement besoin d'un coup de neuf l'an prochain, en 2017, avec ses nouveaux véhicules. On a vu que Citroën allait sortir la, plus la DS3, mais la C3 WRC, vraiment très, très large, qui ressemble d'ailleurs un peu à Robocop. Et puis, cette Polo aussi, on l'a vu en essai. Il y a Toyota qui va débarquer, toujours Hyundai. Donc, ça va être vraiment un gros changement en 2017. On l'espère. Le WRC qui, lui aussi, est un peu mal en point. Volkswagen le disait avec, notamment, des retombées qui n'ont pas été exceptionnelles. Ils espéraient beaucoup plus de cette discipline et d'être champions du monde. Et finalement, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc, nous verrons en 2017. Donc, voilà pour plus ou moins les disciplines qu'on suit dans les grandes lignes. Et puis, Angel, c'est à peu près pareil que moi. Il suit aussi, on a Canal tous les deux. Donc, il suit l'une du quart, l'AS1, un peu la Formule 2 également. Tout pareil. Donc, vous l'avez vu. Donc, trois arrêts, bien entendu, dans ce cours à Suzuka. C'est vraiment un CST évident. Il n'y avait pas d'autre choix, d'autre solution. Et donc, déjà, vous voyez les gommes qui commencent à virer au jaune. Donc, on va passer deux fois les gommes les plus tendres du week-end. Donc, qui sont les médiums. Et on finira avec les gommes dures qui ne sont guère appréciables au niveau pivotage. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, on va essayer vraiment d'aller plus loin en gommes tendres avec ces médiums. Et puis, essayer ensuite de chausser les dures vraiment pour la petite fin de course. Même si ça va être compliqué de faire durer dans le temps, ces gommes qui, vous voyez, ont vraiment entre 6 et 7 tours d'espérance de vie. une fenêtre vraiment très, très courte. Donc, je vais aller chercher la deuxième question qui a été posée. Donc, c'était, que pensez-vous du format de qualification ? Qui a été abandonné, puis après repris, puis ensuite réabandonné. Donc, c'était réellement un énorme fiasco, ce format de qualification. Alors, c'est vrai que quand on nous l'a annoncé en février, c'est vrai qu'on pensait que ça allait être quelque chose d'assez intéressant, finalement. Avec, eh bien, toutes les 60 secondes à l'élimination d'un pilote. Mais entre le papier et la réalité, ça fait deux. Et c'est vrai qu'on a vu que c'était réellement une catastrophe. Beaucoup de pilotes s'en étaient méfies. Et notamment, c'était Massa qui était monté rapidement au créneau pour dire que ce format était ridicule. Eh bien, ça s'est vu. Après, ce que j'ai trouvé déplorable, c'est l'attitude de M. Eccleston qui est finalement de pire en pire. Puisque ça a sorti d'il y a daventier encore. Donc, moi, j'ai tourné la vidéo. Donc, je tourne cette vidéo. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Je parle de mardi, de la semaine qui vient de s'écouler, là. Qui a encore dit, je veux... Dans la presse, je ne sais plus auquel journal. Il est allé dire qu'il veut redevenir le dictateur qu'il a été. Je trouve un peu la phrase un peu forte. Certes, eh bien, la FIA peut-être met un peu trop son grain de sel sur le règlement et empêche, finalement, la F1 d'évoluer dans le bon sens. Mais sinon, je pense qu'il est grand temps. Ça fait très longtemps qu'on dit. Ça fait très longtemps que les fans le veulent aussi. Bernie Eccleston est sûrement la personne qui a le plus à porter à la F1. C'est celle qui a fait rentrer vraiment la F1 dans une immense dimension. Après, avec les années 80, il a une culture de la F1 qui est immense. C'est indéniable. Mais il est temps de passer la main et de laisser peut-être à quelqu'un de plus moderne avec une vision sur la société d'aujourd'hui un peu plus concrète, notamment avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. On le voit avec la formule E, ce fameux fan boost. Je trouve ça absolument génial. Que les fans peuvent voter pour leur pilote préféré et que ce fameux pilote puisse avoir, par exemple, du boost sur un tour en plus. C'est absolument génial. On est très, très loin de ça avec la F1 qui reste un sport très feutré. Je l'avais déjà dit, Romain Grosjean qui, pendant les tests, avait publié des vidéos de lui sur sa page Facebook. C'était fait tout simplement supprimer le contenu par le FOM, le Formula One Management, qui est bien entendu sous un régi par Bernie Eccleston. Donc, il est temps vraiment que tout ce petit monde s'en aille et laisse place à vraiment du tout neuf, du tout frais. Comme je l'ai dit, je vois très bien quelqu'un, par exemple, bien comme Mansell, par exemple, qui aurait largement les épaules pour régler vraiment la Formule 1. Alors, on sait que le FOM ne veut pas quelqu'un, justement, du milieu de la F1. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc, j'avais entendu une fois, je crois que c'était sur les ondes, ou si c'était dans la presse, surtout à l'F1, que Christian Horner pouvait être pressenti, le directeur de l'écurie Red Bull, pour remplacer un certain Bernie Eccleston. Ça ne serait pas trop mal. Ça ne serait pas trop mal. C'est quelqu'un qui a vraiment la culture de la gang et il sait sans doute ce qu'il veut pour la F1. Quelqu'un comme Toto Wolf aussi, par exemple, qui sont bien des gars qui sont plus des hommes d'affaires, mais qui sont vraiment implantés dans la F1 depuis des années. Donc, voilà ce que je vois. Mais quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, ça me pose un tout petit peu de problèmes. Donc, ça reste à voir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que Bernie Eccleston va mourir avec ce poste, hélas. Je ne le vois pas réellement démissionner. Ça semble quasiment impossible. Et que quelqu'un prenne sa place de son vivant, c'est quelqu'un qui arrêtera ses fonctions le jour où, hélas, il décédera. Et c'est bien dommage. Après, au-delà de ça, il y a Jean-Todd aussi qui pose un sérieux problème. J'ai l'impression que M. Todd, qui a tant rapporté lui aussi, notamment dans ses années à Scuderia, Jean-Todd qui est un très très grand monsieur. Il a vraiment tout remporté de partout où il est passé, finalement. Que ce soit au Dakar, que ce soit en Endurance, que ce soit en F1, ça a vraiment été un palmarès absolument impressionnant. Mais j'ai l'impression que la F1 est totalement délaissée pour autre chose et que finalement, personne ne s'occupe réellement du problème qu'elle rencontre actuellement. Donc on va voir, en 2017, encore un nouveau virage. Trois ans après celui pris en 2014 avec des voitures un peu plus sexy, soi-disant, qui seront beaucoup plus, on va dire, avec une assiette beaucoup plus basse encore, un peu à l'image de ce qu'on voyait fin des années 90, début des années 90 avec des voitures très très plates, des ailerons arrière vraiment très très gros, beaucoup plus larges, donc du coup, que les voitures actuelles. Donc, eh bien, vivement 2017. On nous avait dit que les moteurs feraient plus de bruit cette année, ils en font un tout petit peu plus, rien de vraiment transcendant. Je pense que le problème, c'est aussi, entre autres, ce fameux V6 qui a peut-être cassé quelque chose et qui est vraiment devenu la risée du monde. Parce que c'est vrai, quand on entend, par exemple, les moteurs de VEC qui sont quand même, que ce soit chez Porsche ou chez Audi, des moteurs hybrides, font quand même un bruit beaucoup plus sexy que ces V6 hybrides qu'on retrouve dans les Formules 1. Donc, je pense que, j'en suis certain aussi, le bruit fait en majeure partie du sport automobile et qui dit bruit, dit vitesse. Et sans bruit, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant peut-être. Donc, c'est pour toutes ces choses qu'avec Angel, nous ne remettrons pas les pieds à Monaco d'ici peu, de si tôt, tant que tout ce petit monde, tout ce petit système sera encore en place. Je ne mettrai pas d'argent, même si c'est dérisoire le prix d'une place. Nous ne mettrons pas d'argent dans les tribunes pour assister à ce spectacle. Et c'est bien triste parce que, hélas, nous sommes, bien entendu, fans de Formule 1 et c'est bien dommage. Donc, eh bien, voilà. Mais en attendant, je le dis, je le répète, on a un début de saison assez agréable pour l'instant. Non pas parce que Lewis Hamilton ne domine pas, puisque c'est son coéquipier, tout simplement Nico Rosberg, qui domine pour l'instant ce championnat du monde avec trois victoires, mais on assiste à des courses pour l'instant très intéressantes. Et je pense que c'est dû, même si Pirelli et Bernie font peut-être partie de la mafia, je pense que ce choix de gommes, des trois gommes pendant les week-ends, est très intéressant. Ça donne plus de stratégies, plus de casse-tête aux équipes. Et du coup, c'est moins évident de faire un coquier-coller qu'avec les écuries concurrentes. Donc, je trouve ça réellement très, très intéressant. Donc, voilà pour parler un peu de ce qui se passe dans le monde de la F1. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est compliqué. Donc, eh bien, on verra. On verra un peu ce que l'avenir nous réserve. Donc, 2017 pour les changements drastiques en F1 et 2017 également pour les changements drastiques en WRC. En attendant, bien entendu, il y a Alvec. Et puis, il y a l'Indycar aussi avec de super courses en ce début de saison. Et notamment, un Simon Pagenaud très, très intéressant. Lui aussi avec une super course ce week-end en Alabama avec vraiment cinq dernières minutes absolument exceptionnelles entre Simon Pagenaud et puis Rahal. C'était vraiment incroyable. Et puis, ce dépassement sur un tracé très, très compliqué où les dépassements sont très serrés finalement. C'était vraiment une course absolument exceptionnelle. Donc, eh bien, voilà, cette course qui va se terminer. Et puis, vous l'avez vu, sur une stratégie payante aussi. On peut le dire. Et puis, un rythme de course absolument parfait. Nico Rosberg est revenu. Lewis Hamilton aussi. J'ai longtemps cru, vous l'avez vu, que Lewis Hamilton ferait deux arrêts et nous grillerait la politesse. On a mis le paquet dans ses derniers tours pour essayer de le rattraper. Les secondes qui ont fondu sur lui puisqu'il avait les gommes usées. Et puis, finalement, comme à Singapour, il a dû exercer encore un arrêt. Il n'a pas dû pouvoir finir la course avec ses gommes. Et du coup, il est troisième. Lewis Hamilton qui est bien remonté malgré notre petit accrochage dans le premier tour. Et puis, nous, tranquillement, on va aller s'emparer de la victoire ici à Suzuka. Nico Rosberg qui est à 5 secondes d'eux. Et finalement, moi qui pensais avoir, avec les gommes dures, perdre du temps, eh bien, finalement, j'en ai un peu gagné sur le pilote allemand. Et j'ai réussi à grappiller quelques secondes. C'était notre inquiétude. On a fait le minimum de tours possibles avec ses gommes. On va finir avec 0,72 de plus avec l'essence. Donc, tout va bien. Très bonne consommation ici. Même si ça climat est un tout petit peu en bas. Ça consomme moins que à Singapour. Et j'ai écouté vos conseils aussi. De ne pas monter trop trop dans les tours. Avec ce moteur turbo, il donne envie d'aller plus haut dans les tours. Puis finalement, il perd énormément en performance quand il y est. Le turbo qui se jauge bien en bas de la zone rouge. Et du coup, voilà, c'est terminé pour nous. Victoire, encore une fois, de Ferrari. La quatrième d'affilée. Elle marche bien, cette voiture. C'est vrai que quand on prend la Williams en coop avec Angel, on sent vraiment une énorme différence de potentiel sur la voiture. Et d'ailleurs, le tableau, voilà, on s'y prête avec deux Ferrari et deux Mercedes dans le top 4. Kimi qui est donc remonté de la quatrième place. Il était cinquième sur la grille. Ricardo, très belle cinquième place. Devant les Williams, Domassa et Bottas. Kiat aussi qui a grillé la politesse à Bottas. Et Hülkenberg qui a refait son retard sur la grille de départ par rapport à son coéquipier, Perez. Jenson Button, treizième. Alonso, quatorzième. Petite remontée, mais sans plus de la part de McLaren Honda. On verra le potentiel de la McLaren dans F1 2016, dont on n'a encore pas de date de sortie. Et aussi le potentiel de ces nouvelles voitures qui sont beaucoup plus rapides que celles de 2015. Au championnat du monde, vous le voyez, absolument rien de changer les places qui sont quasiment figées. Kimi qui conserve sa deuxième place et qui, je pense, va la préserver, je l'espère. Un doublé Ferrari, ça serait pas mal. Rien de bien changé. Dix-septième Alonso, c'est énorme. Et puis au championnat des constructeurs, pareil. Rien de changé également. Donc, eh bien, voilà. Fin de ce Grand Prix à Suzuka. On va se retrouver à Sochi, je ne sais pas quand, mais un de ces dimanches. Nous, on va se retrouver pour la coop, semaine prochaine. Il va y avoir du race room. Il va y avoir un peu de Forza aussi, qui n'était plus là depuis un moment, mais qui va revenir. Et puis, eh bien, on se retrouvera très prochainement aussi pour le BTM sur race room racing. En attendant, très bon dimanche à tous. Très bon GP de Sochi également. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501